L'entretien que vous allez voir a été réalisé lors de la 45e édition de Cinéma du Réel entre Alain Cassanda, réalisateur de Coconut Head Generation et Antoine Thirion, membre du comité de sélection du festival. Alain, bonjour. Bonjour. Coconut Head Generation, c'est son troisième film après Trouble Sleep et Colette et Justin qui a été montré à Litfa l'année dernière et qui fait le tour des festivals. Tu viens d'avoir un prix d'ailleurs à Genève pour ce film. Et Colette et Justin, c'est un film sur le passé colonial et l'indépendance du Congo à travers l'histoire de tes grands-parents. Trouble Sleep, c'est un film que tu avais tourné à Ibadan, au Nigeria. Je me demandais si ce nouveau film avait aussi une part d'histoire personnelle ou une part autobiographique. Autobiographique, non, mais c'est un film qui est très lié à mon histoire personnelle à la mesure où je me suis installé au Nigeria en 2015 avec ma compagne qui est anthropologue et qui avait l'époque trouvé un poste de chercheur à Vifra. C'est un institut dont les locaux sont à l'université d'Ibadan. Donc c'est comme ça qu'on a intérêt au Nigeria en 2015. Et en arrivant là-bas, j'ai rencontré des étudiants et un professeur qui étaient férus de cinema et on a lancé un ciné-club, donc « Thursday Film Series ». La première année était une année de lancement. Au bout de la deuxième année, il y a un nouveau groupe d'étudiants qui sont dans le film, qui sont arrivés et qui ont vraiment porté le cinéma vers le haut, parce que cinéphiles, très engagés politiquement. et ils ont apporté une dynamique qui fait que j'ai décidé de prendre ma caméra et filmer les discussions, l'organisation du ciné-club, la programmation et l'histoire du Nigeria récente fait que le film a aussi une ampleur qu'il a aujourd'hui racontant des choses qui sortent du cinéma. Peut-être qu'on va y revenir. Et quand tu lances au ciné-club avec un professeur et quand cette nouvelle génération arrive, elle met en place un fonctionnement plus collectif ? Exactement. D'emblée, le faussement était collectif, parce que le ciné-club reposait sur plusieurs éléments. Le premier, c'est que c'était la gratuité, l'ouverture à tout le monde, étudiants, professeurs, non-étudiants. Mais la réalité, c'est que c'était essentiellement des étudiants qui venaient, quasiment qu'un prof ne venait. Ce qui fait que ça a aussi amené quelque chose de très beau, c'est qu'il y a eu une horizontalité de la parole. Toute personne était légitime dans sa prise de parole et rien ne pouvait porter à conséquence en dehors du ciné-club. Et très vite, une communauté de valeurs, d'étudiants, qui avaient les mêmes valeurs, s'est agrégée. Et c'est devenu peu à peu un safe space où les questions de homosexualité, les questions de patriarcat, et même de malgouvernance au sein de l'université, qui font écho aussi à la malgouvernance à l'extérieur, dans la société générale, pouvaient être abordées sans conséquence à l'extérieur. Donc le fonctionnement est devenu d'emblée très démocratique et c'est renforcé avec le temps. Tu dis que les séances étaient gratuites, mais il y a une scène dans le film où quand même il y a une enveloppe d'argent qui vient de l'organisation d'un festival. Oui. Et le film présente quand même un petit peu l'économie de ce ciné-club, en montrant notamment aussi l'histoire du générateur qui sert à alimenter le projecteur. Complètement. Alors les séances sont gratuites, mais ça coûte de l'argent de montrer les films, notamment dans un pays comme Nigeria, qui est un pays très riche, mais qui malheureusement a des problèmes d'électricité importants. Donc aucune institution ne peut fonctionner sans un générateur en back-up. Il y a des stages quotidiens d'électricité. Donc pour que les séances puissent se faire sans problème, on ne peut pas compter sur le système d'approvisionnement d'électricité. Donc il y avait toujours un générateur. Donc ça coûte de l'argent, donc l'essence à acheter, et aussi parfois les films à acheter. Et donc on avait des étudiants qui faisaient la quête. On avait aussi parfois quelques subventions ou même des généreux mécènes de la ville qui venaient donner de l'argent de l'entente. Et souvent les étudiants ont aussi metté dans un pot commun pour qu'on puisse tenir et faire en sorte que le cinéma puisse être accessible à tous, sans pourtant que les étudiantes puissent payer de leur poche pour avoir accès au film. Donc voilà un peu l'économie du cinéma. Et la scène générateur est importante parce qu'elle dit sans forcément passer par un discours important les conditions matérielles en fait d'études. Parce que ce qui est valable pour le ciné-club est valable aussi pour les cours régulièrement le soir, coupure d'électricité, comment est-ce qu'on continue un cours quand on n'a plus le courant. Ce qui se passe lorsqu'une discussion des étudiants sur le patriarcat dans le noir, malheureusement ça se passe aussi quand il y a cours. – Et qu'est-ce que ça fait de… Puisque tu y es à participer en tant que programmateur, qui est une autre de tes activités par ailleurs, qu'est-ce que ça fait d'y revenir en tant que cinéaste ? Je me demandais si tu avais une implication au moment de filmer dans les choix éditoriaux, notamment puisque ces films, je pense que c'est des films, les films de Johnny Comfra, Les Statues Meurtes aussi, bon c'est des films qui sont importants pour toi aussi, et donc je me demandais quelle était ton implication en tant que cinéaste dans ces scènes de… – C'est un va-et-vient. C'est vrai que, par exemple, ce qui est beau, c'est qu'il y a eu, comme je disais tout à l'heure, un nouveau groupe d'étudiants cinéphiles. Donc il y a eu vraiment un échange en permanence entre ce que je voulais apporter sur la table, mais aussi ce qu'eux pouvaient apporter. Par exemple, le film de Medando, West Indie, c'est Tobias Kindé qui l'a choisi. Parce qu'il a eu le film, il connaissait le travail de Charles Burnett, la L.A. Rebellion. Treasure, c'est un des étudiants du ciné-club, il avait une espèce de bible, je ne sais pas si tu connais forcément, les boucles à mille et un films qui référencent les fiches de films, il avait ça en fait. Et moi, j'avais aussi mes connaissances du cinéma. Et ce qui se passait, c'est que lorsque les étudiants proposaient un thème, on réfléchissait ensemble au film qui pourrait aller. Donc moi, j'avais des idées, par exemple les Statues Meurtes aussi, c'est moi qui les suggérais, mais pour d'autres films, c'est Toby, c'est Treasure, c'est d'autres. Donc c'est un vrai fonctionnement collectif qui fait que, à l'heure où on parle, le ciné-club continue. Ça fait trois ans que je suis en France, mais le ciné-club continue avec deux étudiants qui programment et qui animent les débats. Il y a une scène qui m'intéresse beaucoup au début, je me demandais à quel point elle était intentionnelle, enfin j'imagine qu'elle est intentionnelle. Mais c'est la scène du cours au début où un professeur parle de phrases majeures et de phrases mineures. La phrase majeure étant celle qui comporte un prédicat. Et puis la scène s'arrête au moment où le professeur dit « Nous allons voir un certain nombre de phrases mineures. » Je me demandais à quel moment le film, pour toi, a trouvé son prédicat, à quel moment il s'est bouclé en quelque chose de... Voilà, en une totalité. J'ai fait le film en plusieurs étapes, en fait. C'est que j'étais une gère de 2015-2019, donc je suis parti fin août 2019, je suis revenu en France, avec des images de discussion dans la salle et quelques images de la fac, mais pas grand-chose. Donc ma première version de montage était extrêmement frustrante parce qu'il manquait beaucoup de choses qui faisaient le scène du ciné-club. Il manquait, par exemple, toutes les scènes qu'on voit de la fac à l'extérieur. Et entre-temps, il y a eu ce mouvement N-SARS qui a commencé en octobre. Et je n'avais pas... Je voulais absolument raconter ça. Donc je suis retourné au Nigeria. Le mouvement N-SARS, qu'est-ce que tu peux en dire ? Le mouvement N-SARS, c'est une unité de la police nigériane, Special Anti-Rober Squad, créé en 1992. Au départ, pour lutter contre les vols à main armée, les braquages, elle est forcée de manière semi-autonome. Sauf qu'avec le temps, elle s'est rendue coupable d'un certain nombre d'exactions. Et Amnestyas N-SARS a aussi fait pas mal de rapports qui dénonçaient les crimes de cette unité de police. Enlèvement, arrestation arbitraire, viol, mais également assassinat extrajudiciaire. Et en début octobre, il y a eu une vidéo virale, deux vidéos, qui montraient justement deux exécutions sommaires dans une qui faisait d'un jeune homme qu'on tuait et les policiers partaient avec sa voiture. Donc la vidéo a fait le tour d'Internet et le hashtag qui n'était pas 2020 mais qui tenait d'un peu plus tôt, 2017, N-SARS a refait surface et il était viral. Et donc, on est passé très vite d'une quantitation sur Internet à un mouvement social dans la rue. et ce qui est beau, c'est que c'était un mouvement qui était assez phale. Il n'y avait pas d'organisateur, il n'y avait pas un leader de ce mouvement. C'était tous les jeunes, c'était un mouvement très jeune dans la rue contre les violences policières mais très vite, on est passé de une revendication contre les SARS à une revendication plus générale qui s'attaquait à la malgouvernance. À l'absence de perspectives d'avenir, le chômage endémique qui attend les jeunes et finalement, l'apathie de l'État qui ne propose rien de vraiment concret à une jeunesse qui sort de l'école sans perspective d'avenir. Mon premier film, Trouble Sleep, montre ça, montre un étudiant qui a fait des études d'ingénieurs et qui se retrouve à être chauffeur de taxi pour survivre parce qu'il n'a pas de débouché dans son domaine. Et c'est ce qui attend la majorité des étudiants de la classe mohaine et ils classent un peu au bas. Ils en parlent beaucoup, oui. C'est ça qui est assez frustrant avec un taux de chômage des jeunes qui est de 50%. Que fait l'État pour répondre à ça ? À part justement une répression et une démocrature qui utilise les élections comme c'est moi une chambre de validation d'un pouvoir corrompu. Pour revenir à cette idée de structure, tu utilises un certain nombre d'archives dans le film. Ça commence par les archives de, pas la fondation de l'université mais le moment où elle occupe ses nouveaux bâtiments. En tant qu'archives, il y a aussi tous les films qui passent durant ce ciné-club et puis on arrive jusqu'à effectivement les images des manifestations, des répressions qui sont d'autres types d'archives filmées au téléphone portable. Je me demandais comment est-ce que... Enfin, j'ai eu l'impression que tout s'entrelassait en permanence avec des images et quel est le rapport des étudiants avec ces images et comment est-ce qu'on en vient aussi à en produire. Je me demandais un peu comment tu voyais la structure d'ensemble du film ? Complètement. Ce qui fait le cœur du film, ce sont les discussions des étudiants parce que ce qui s'est passé c'est que très vite les films sont devenus un prétexte pour se retrouver. Ce qui est beau avec Transday Film Series c'est que c'est devenu une communauté pas simplement de ciné-films mais simplement du citoyen. Des personnes qui ont les mêmes valeurs et qui se retrouvent là pour échanger partant des films mais c'était aussi un lieu de sociabilité comme un autre un lieu de drague un lieu vraiment de joie et les films étaient devenus presque un décor. Mais dans ma structure je voulais aussi utiliser la plasticité des films. Les Stats-Unis ont aussi un beau film en noir blanc qui vient répondre à une discussion sur la récession des œuvres d'art mais c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans les images que j'utilise il y a comme tu l'as dit l'archive de l'inauguration de l'université. Ce que je voulais signifier que l'université Liban est la première du pays en 1948 mais qui encore aujourd'hui a cette réputation d'être the first and the best même si le manque d'investissement et d'intérêt des pouvoirs publics dans l'université et dans le système académique au Nigeria fait que le niveau n'est plus du tout le même que celui des années 70. Il faut se dire que des objectifs auteurs comme Wale Shoenka Chinois HB des grands auteurs nigerians ont fait leurs études là-bas en partie en tout cas à Iwai en 1959 Patrice Lumumba lorsqu'il a fait le premier ministre du Congo le père de l'indépendance a fait une présentation à l'université du Banan Balcomic qui est venu à Iwai faire une conférence donc c'est une université vraiment importante en Afrique et aujourd'hui elle reste importante une jambe avec des moyens nettement moins avec beaucoup moins de moyens des grèves endémiques il ne se passe pas une année sans qu'il y ait des grèves parce que les profs ne sont pas payés tels qu'ils devraient l'être avec des salaires ce qui fait qu'il y a une véritable frustration que voit un diplôme aujourd'hui lorsque on met 6 ans à faire un master de 4 ans parce que chaque année il y a 3-4 mois de grève et en 2020 il y a eu 9 mois de grève donc le ciné club était aussi un lieu qui permettait de se retrouver pour parler de tout ça et faire en sorte que cette parole-là devienne aussi performative et ce qu'on a vu après dans le mouvement social answers donc les images que j'utilise finalement racontent un peu la structure le stature de ce film-là tout est donc les archives internet qui sont sur les archives notamment les images tournées par DJ Switch qui diffusait en direct sur Instagram la répression de l'armée structure le film et raconte non seulement l'histoire de la cinéphilie des étudiants mais aussi l'histoire récente du Nigeria Est-ce que certains de ces étudiants spectateurs se sont mis à faire des films ? Complètement il y a notamment Tobi Akinde qui est crédité au générique du film qui était un étudiant en droit au départ parce que je disais que le ciné club rassemble des étudiants qui viennent de partout certains viennent d'agriculture de droit d'anglais de philosophie et Tobi qui était un étudiant en droit a véritablement découvert sa passion pour le cinéma en intégrant le ciné club et c'est une des réussites du ciné club c'est qu'aujourd'hui alors qu'on parle il est parti à la Nouvelle Orléans pour faire des études de cinéma et quand je suis parti d'Ibadant je lui ai offert ma caméra ma petite Blackmagic avec laquelle j'ai tourné Trouble Sleep et c'est lui qui tourne les images de Hans Sars à Ibadant quand je filme dans le film au milieu du film à une heure il y a des images des mobilisations à Ibadant et c'est lui qui les tourne et ce qui est aussi beau c'est que ça permet un décentrage du regard Hans Sars est très documenté mais la plupart des images montrent le mouvement à Lagos qui est la capitale économique et culturelle du pays mais il y a très peu d'images des villes secondaires et ce film permet aussi d'avoir un regard sur ce qui s'est passé dans une autre ville que Lagos notamment Ibadant du point de vue des étudiants donc le film ce que je trouve sa force en tout cas à mes yeux c'est que non seulement les étudiants ont la parole mais ils ont aussi les outils de production de l'image c'est pas quelqu'un qui parle à leur place c'est eux qui sont les premiers moi je suis simplement l'instrument qui met en valeur leur parole mais à un certain moment dans les dispositifs du film c'est aussi eux qui produisent des images en l'occurrence Toby donc c'était très important aussi qu'il y ait cette égalité et cet échange donc la caméra tourne il y a vraiment un rapport d'égalité entre les étudiants et moi donc ça rejoint aussi le rapport que j'avais avec eux pendant qu'on vivait ensemble cette aventure du ciné club il y a je dirais il y a un bénéfice et un écueil de la discussion post-séance c'est que d'un côté effectivement ça pourrait prêter une sorte d'instrumentalisation des films à s'éloigner de la manière dont ils sont faits de s'éloigner de l'art pour revenir à la société et d'un autre côté et ça je crois que c'est très présent dans le film à travers ces archives c'est l'idée qu'il faut penser un peu historiquement le présent complètement du coup je me demandais quelle était pour toi peut-être aussi comme forme d'éducation qu'est-ce que le cinéma avait de différent c'est vrai que moi ça vraiment ça revient à ma propre rapport au cinéma moi j'ai découvert ma cinéphilie a vraiment explosé dans ma vingtaine lorsque j'étais étudiant en 2003 j'ai monté une association qui s'appelle Origine avec laquelle j'organisais des ciné-clubs à Paris on a commencé dans un petit bar dans le Marais et petit à petit on a évolué vers le divan du monde et après j'ai programmé des courts-métrages au Mk2 Hautefeuille avant de devenir programateur d'une salle du cinéma et ce que j'ai toujours aimé dans le cinéma c'était sa capacité à m'éduquer moi et ensuite le bonheur que j'avais à transmettre ce que j'avais appris à d'autres et c'est vraiment ce qu'on a retrouvé au cinéma au ciné-club c'est qu'un livre demande un investissement personnel énorme du lecteur on ne dit pas un roman en une heure et demie au moins qu'on ait tout le temps dans un extrait mais un film on est là pendant une heure et demie on absorbe les images la parole le contenu et après on peut échanger on ne voit pas le même film de la manière qu'on ne voit pas le même livre qu'on ne lit pas le même livre et ce qui est beau dans le cinéma c'est ça c'est qu'en une séance on peut passer de je prends un film à l'araînée Chris Marker Les Statsumeurs aussi on ne l'a pas passé que des films africains d'ailleurs on a passé une journée particulière des Torescolas par exemple un Sandy de Villeneuve et donc on peut voyager et partir de ce qu'aborde le cinéaste et du dépaysement d'une certaine manière qu'il nous offre en montrant de nos accès à d'autres représentations à d'autres cultures à d'autres langues et quel écho ça fait à notre propre réalité comment sortir de soi pour mieux revenir à ça même et pour mieux revenir au groupe au collectif qu'on fait et c'était aussi ça le sens des discussions qui permettait à travers le décentrement que proposait le cinéma de revenir encore mieux aux préoccupations quotidiennes des étudiants comme le mal-logement mais aussi comme la question des luttes féministes au Nigeria par exemple j'ai peut-être pour finir une petite question sur le titre coconut head generation qui est une expression empruntée à un écrivain coconut head non c'est pas un écrivain c'est une expression usuelle en fait qui désigne quelqu'un de borné et des cervelés d'accord et il y a une autre expression pour qualifier cette jeunesse qui est apparue je crois au moment de la répression qui est celle de Sorosoke qui veut dire speak up Sorosoke oui c'est du yoruba c'est dire speak up donc c'était aussi une manière ce que je trouve intéressant dans tout cet idiome c'est la manière dont cette génération se réapproprie et retourne les stigmates parce que coconut head c'est une insulte d'une certaine manière ça désigne quelqu'un de cervelé et de borné et cette jeunesse là se revendique têtu donc il tourne ça en positif on est têtu parce qu'on refuse la médiocrité qu'on nous sert en permanence et on exige mieux pour nous même et donc on exige on s'empare dans notre avenir pour l'inventer et le fabriquer d'une certaine manière et c'est ça et la violence de la réalité actuelle c'est que ils ont vu leurs ailes coupées par la répression violente d'octobre 2020 mais également par les élections que viennent de vivre le Nigeria le 25 février il y avait les élections présidentielles et législatives le samedi dernier il y avait les élections au niveau des états c'est un état fédéral et malheureusement les responsables de la répression ont été promus c'est-à-dire qu'à Lagos par exemple Bolatini-Bouk était le candidat au parti au pouvoir qui est d'ailleurs propriétaire du Lekith Hallgate donc le péage où la répression a eu lieu a été élu président l'élection a été entachée de fraude d'intimidation des électeurs de violence extraordinaire des gangs à la solde des politiciens qui sont venus arracher les urnes frapper les personnes qui votaient à la fois présidentielle mais également aux élections de samedi dernier qui ne sont absolument pas crédibles mais qui ont porté au pouvoir ceux qui sont responsables de la répression et donc d'une certaine manière les gens sont morts pas pour rien mais l'espoir que pouvaient représenter les élections a été complètement n'a pas pu se transformer dans les urnes parce que manipulation des urnes intimidation et ça se traduit par un taux de participation extrêmement faible 29% des élections présidentielles ou les dernières je ne sais pas combien mais en tout cas la violence fait que les gens ne vont pas goûter parce qu'ils ont peur à juste titre de se faire molester pour finir il y a une scène très forte peut-être au milieu du film qui est un des étudiants qui prend la parole dans la salle de projection et qui se met à réciter une espèce de je ne sais pas si c'est un poème une improvisation et qui parle notamment du rapport du rapport au Royaume-Uni et du fait que que l'ancienne puissance coloniale n'a pas n'a pas appris au Nigeria à être indépendant je me souviens si tu pouvais un peu parler de ce moment notamment est-ce qu'il est écrit pour le film non il n'est pas écrit pour le film il est écrit pour l'audience d'ailleurs au début de sa prise de parole il dit qu'il avait déjà tenté de le faire une fois et il s'était planté il avait eu un trou de mémoire et ce jour-là il a fait très bien et non il a écrit il avait écrit il avait déjà tenté de le faire avant et ce qui est beau et triste dans sa prise de parole c'est qu'à elle seule elle résume la condition étudiante il aborde plusieurs questions notamment le fait que lui a mis 6 ans à faire un master de 4 ans mais il parle aussi de l'instrumentalisation de la notion ethnique et c'est ce qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui encore dans la mesure où le pouvoir en place n'a pas de de projet politique enthousiasmant n'a pas de bilan positif à offrir à la population il divise pour mieux régner donc il y a une chasse au hibo à Lagos en ce moment donc un groupe ethnique minoritaire à Lagos parce que le candidat aux anciennes élections présidentielles était lui-même hibo donc on utilise la notion ethnique pour diviser alors que justement ce qui était beau avec Ansars c'est que c'était autour de revendications sociales que les gens se retrouvaient indépendamment de leur sexe de leur religion de leur appartenance ethnique et là on utilise encore l'ethnique comme un moyen divisé et c'est la politique par le bas et la politique politicienne donc ce poème-là résume à lui-même la situation du Nigeria et quand il dit on n'a pas appris à être indépendant à être nigérian justement c'est qu'on nous divise par les questions de sexe d'orientation sexuelle et d'ethnie alors qu'il faut parler de ce qui nous rassemble et c'est ça qui est important et c'est ce qui se passe un peu avec le Cine Club et le Cine Club permet justement de rassembler des étudiants qui viennent de milieux sociaux différents même si c'est essentiellement quand même la classe moyenne mais c'est des étudiants qui viennent de partout et il y a autant de filles que de garçons et c'est justement un Cine Club très féministe et donc c'est vraiment un lieu politique qui est portant beaucoup d'espoir à mes yeux parce que c'est là-dedans que se joue le Nigeria c'est pas dans les rallies politiques Merci beaucoup Alain Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci